bah écoute ça s'est fait assez naturellement c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai calculé ou quoi quand je suis parti je suis parti parce que je sentais que j'avais besoin de souffler un peu prendre un peu de recul et puis je suis revenu parce que ça m'a manqué tout simplement j'avais envie de retrouver les sensations du studio d'écrire de composer voilà donc ça a pris trois ans au début je t'avoue que j'étais complètement coupé du monde de la musique complètement déconnecté et puis ouais au bout d'un an et demi deux ans j'ai recommencé à regarder un peu ce qui se faisait sur youtube et voilà j'ai vu qu'il y avait toute une vague toute une nouvelle génération de trappeurs bah j'aime bien gradure j'aime bien niska j'aime qui j'aime encore en trappe il ya un petit la mhd qui arrive là c'est de l'afro trappe j'aime beaucoup mes potos font monnaie des terres de janvier à décembre tu connais on enchaîne les tasses et les contrats les choques est-ce la deux ou il a codé putain je suis trop foncé bah ce nouvel album monsieur fal j'ai vraiment j'ai vraiment pris mon pied en enregistrant parce que justement ça faisait un moment que j'avais pas fait de musique du coup après cette longue abstinence textuelle j'avais plein de choses à dire et puis j'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui m'a qui m'a énormément apporté c'est joey touch artistiquement il m'a beaucoup apporté puisque on sait on sait tout de suite compris donc il m'a ouvert plein de portes il m'a amené sur des terrains que j'avais pas forcément explorer jusque là donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet album et puis je le trouve plus mûr parce que parce que j'ai grandi parce que voilà justement j'ai fait une pause donc j'ai pris pas mal de recul donc j'ai un nouveau regard en fait sur la musique je pense que j'ai même évolué dans ma manière d'écrire et voilà c'est aussi pour ça que j'ai appelé l'album monsieur fal c'est une façon de dire que voilà j'ai mûri artistiquement quoi je parle de la concurrence en général ça c'est c'est de l'ego trip tu vois faut pas le prendre au premier degré c'est c'est un exercice de style en fait c'est voilà c'est en gros c'est l'ego trip c'est dire dire qu'on est le meilleur mais de façon subtile quoi arriver à trouver les bons jeux de mots les tu vois les petits pics au bon endroit au bon moment c'est ça c'est de l'ego trip quoi faut pas le prendre au premier degré un morceau comme tu m'as volé je l'ai pas vécu personnellement dieu merci mais voilà je sais que ça arrive régulièrement et j'ai un ami qui a vécu cette situation donc donc voilà je sais que c'est un cas qui est que beaucoup de gens connaissent et je savais que voilà qu'il ya beaucoup de gens qui allaient se reconnaître dans ce dans ce titre là et puis cuba bon cuba c'est un peu c'est plus on va dire c'est de la comédie un peu c'est plus humour et voilà ça parle un peu d'une d'une michetonneuse quoi c'est j'ai couru j'ai couru au final elle m'a plumé quoi mais ça m'est pas arrivé non plus c'est comme ça on est des repères les uns pour les autres en fait donc quand tient quand je fais un nouveau morceau quoi tant que mes gars n'ont pas à crier je serais pas tranquille toi tout le monde peut dire assez lourd et tout mais tant que adama gives black masca tant que ces gens là n'ont pas validé pour moi il ya un problème faut qu'ils valident tu vois s'ils aiment pas je vais je vais revenir sur le son je vais tu vois ouais ça c'est valable pour tous les membres de la section ont travaillé comme ça tu vas c'est quelque part c'est inévitable c'était ça en tout cas c'est devenu inévitable parce que parce que voilà parce que je suis revenu adama aussi qui avait pris un peu de recul par rapport à la musique et tout qui est très présent en ce moment voilà c'est on est tous là du coup c'est quelque part c'est assez inévitable quoi ça va ça va se faire pour mes fans merci déjà merci à vous d'être derrière moi merci de m'avoir attendu de pas m'avoir oublié et puis voilà j'ai vraiment donné le meilleur de moi même dans cet album j'espère que vous serez au rendez vous le 29 le 17 février à l'olympia oubliez pas rester branché à la série tmcp tu me connais pas qui continue sur le web voilà je vous envoie des des friandises restez branchés